... Dans cette édition, découverte d'un marché d'un nouveau genre à Strasbourg, ici les fruits et légumes sont vendus sur une barque. Une initiative originale et écologique qui séduit, attestée dans un instant. Également dans ce journal, un potager aux multiples vertus dans le Tarn, il invite en effet des femmes et des hommes qui ont rencontré des difficultés dans leur vie à se réinsérer. Rencontre dans quelques minutes. Auparavant, rejoignons la commune de Morellas dans les Pyrénées-Orientales. Ces derniers jours, la colère de plusieurs habitants est grande en cause, l'abattage de plusieurs arbres sur la place du village. Morellas, son clochet et sa place, laquelle est au cœur d'une récente polémique. Longtemps, les véhicules, assez nombreux, cohabitaient avec une quinzaine d'arbres, mais ceux-ci ont tous été abattus, la raison ? Des travaux pour refaire le réseau d'eau. Une décision municipale jugée expéditive par certains habitants. Un pot comme ça, ça ne remplace pas un arbre, un vrai. On déplore que notre place, historique, puisque nous avons une très belle église juste à côté, devienne un parking. Nous, nous ne sommes pas d'accord. Nous trouvons que ces bacs en plastique ne font pas d'ombre, ne jouent pas un rôle écologique, et on veut des arbres plantés dans le sol. C'est pour ça que nous avons mis en route une pétition. Et s'ils veulent qu'on plante des arbres, après se posera la question de savoir combien on en plante, où on les plante, et là je vous assure qu'il n'y aura pas l'union sacrée parmi les habitants de la place, parce qu'entre ceux qui veulent du stationnement, et ceux qui veulent des arbres partout, et ceux qui ne veulent absolument plus un arbre mais un espace minéral, il y aura sûrement beaucoup de débats. Et oui, car aujourd'hui, Morellas compte pas moins de 2700 habitants. Parmi eux, des permanents et d'autres, des estivants. Trois propositions d'architectes seront soumises prochainement à la population, pour que cette place historique devienne un véritable lieu de vie. Et là-dessus, tout le monde est d'accord. La réinsertion par le jardin. Le bon sauveur, situé à Albi, dans le Tarn, fait les dix ans de son potager un peu particulier, et celui-ci offre la possibilité à d'anciens patients de l'hôpital psychiatrique de rêver à une nouvelle vie. Rencontre. Mathieu a 27 ans, il participe à l'aventure du ranch depuis qu'il n'est plus interné. Tous les jours, il vient prendre soin des fruits et légumes de l'hôpital psychiatrique. Peu à peu, il a appris tous les gestes du maraîcher. Ce potager a été sa bouée de sauvetage. J'ai eu une grosse dépression, que je m'en suis sorti. Et après, on m'a proposé de venir au ranch, ce qui m'a aidé à un petit peu me sortir de l'ennui, de chez moi, tout ça. Et aussi d'apprendre un petit peu le métier de planter les légumes, tout ça. Après, en dehors, je sors beaucoup. Je me promène, j'ai des amis, tout ça. Mais avant ça, je ne l'avais pas. Au fil des années, l'équipe médicale du ranch a vu Mathieu évoluer très favorablement. Il a très envie, il a gagné en confiance en lui, il a gagné en maturité, parce que c'était quelqu'un qui était en difficulté au départ, réellement. Après la récolte, la vente des produits. Deux fois par semaine, ses anciens patients organisent un marché à destination du personnel de l'hôpital. Philippe a 50 ans, interné durant 8 ans. Il a maintenant son propre appartement. Il porte sur son visage les stigmates de sa tentative de suicide, il y a bien longtemps déjà. Je voulais en finir avec la vie. Et je n'ai plus envie, maintenant, je vois les choses autrement. Donc vous avez pris un fusil ? Oui, un fusil de balle trappe, c'était. C'est quelque chose que vous regrettez ? Oui, mais c'est le quotidien, et puis je vis avec. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite ? Je ne sais pas. Peut-être rentrer dans le monde de la musique, mais je ne sais pas si je peux bien s'arrêter. Le potager de l'hôpital a ainsi permis à une soixantaine d'anciens patients de rêver à nouveau à une vie normale. La recette de chaque vente leur permet de financer des sorties et des voyages. C'était un événement très attendu à Limoges. Le retour du marché de plein air de la célèbre Place des Bans après plusieurs mois de travaux. Un lieu très fréquenté par les Limougeaux. Ici, la proximité et la convivialité avec les producteurs sont les maîtres mots. Dès le petit matin, sous la protection du clocher de Saint-Michel-des-Lyon, le marché de la Place des Bans s'anime. Les bancs, justement, des commerçants sont bien fournis. Fruits, légumes, viande, fleurs, fromage, charcuterie, tous les producteurs locaux mettent en valeur leurs étals. Installé depuis des dizaines d'années, ce marché de plein air séduit les consommateurs, prêts à faire la queue plusieurs minutes. Ce n'est pas un problème, car ici, c'est de proximité. C'est ce que l'on recherche. Il faut garder nos marchés. Il faut garder nos marchés, oui, oui, c'est sûr. La nourriture est bonne, moins chère que dans les supermarchés, dans les grandes surfaces, il n'y a pas photo. Et là, vous faites la queue pendant plusieurs minutes, ce n'est pas gênant ? Absolument aucun problème. Je ne suis pas pote, tout ça, ça va. Bien sûr, c'est important. Et puis en plus, on voit des gens, il y a de la variété, il y a des petits maraîchers. C'est mieux que d'aller dans les grandes surfaces. On discute beaucoup autour des étals. On commente l'actualité, la météo, ces marchés sont des lieux de vie, de lien social pour reprendre une expression à la mode. C'est aussi ce qui séduit les commerçants. Ah oui, complètement. Oui, oui, moi, c'est une cliente qui me suit sur plusieurs marchés, sur un ancien marché que j'ai arrêté, donc du coup, elle me suit jusqu'ici. Il y a des petits producteurs qui sont présents. Donc, on a des produits sur le marché qu'on ne trouve nulle part ailleurs et la convivialité, pareil. Ce marché de la place des bancs profite du réaménagement récent des rues piétonnes. Il s'est même agrandi en récupérant les commerçants du marché de la place Haute-Vienne pour en faire un vrai lieu de partage, comme la plupart des habitants de nos villes et de nos villages, les plébiscites. Refermons cette édition avec cet autre marché flottant. À Strasbourg, les particuliers font leur course au fil de l'eau. Trois fois par semaine, cette barque fait escale sur les quais pour le plus grand bonheur des clients. C'est la toute première fois que Christophe Meuglin charge sa barque. Des centaines de kilos de fruits et légumes frais. Mais l'embarcation est stable et l'homme a le pied marin. J'ai eu la chance de naître quasiment au bord de l'eau avec mes parents qui habitent le long du Rhin-Tortue. Donc, j'ai toujours pratiqué le canoë, la barque. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. L'idée a germé il y a un an. Le distributeur de produits régionaux, adepte des circuits courts, s'est dit qu'il fallait profiter de ces rivières qui traversent Strasbourg, comme d'ailleurs les anciens l'ont fait pendant très longtemps. Le système de livraison par barque était un moyen de transport fréquemment et longtemps utilisé à Strasbourg, notamment jusqu'à la fin du 19e siècle, 20e siècle, pour livrer, entre autres, des légumes à Strasbourg, un tramureux, ce que nous allons faire là. Moteur électrique ou rame, le déplacement est paisible. Six arrêts sont prévus, à la rencontre des passants ou de restaurateurs qui ont passé commande. Donc, je vous passe votre commande. On a du concombre, du poireau, quelques tomates cerises, des petits oignons, du panais. Donc, tout ça, ça va être préparé dans la journée pour le service d'ici. Effectivement, ça change les camions qui lirent devant le restaurant. Donc, je trouve ça vraiment super sympa. Des pommes, j'en ai encore. Maintenant, je voudrais des carottes, alors. Avoir comme ça une barque qui amène les provisions du lieu de culture au lieu de vente, je trouve ça absolument génial. La production provient d'une ferme à moins d'un kilomètre de là. Elle sera proposée à la vente embarquée trois fois par semaine, les mercredis, samedis et dimanches. Sous-titrage Société Radio-Canada